Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à rentrer le code créateur NSQ, ça m'aide énormément et en plus c'est gratuit. Vaut mieux soutenir des petits Youtubers comme moi que des gros Youtubers. Allez, bonne vidéo ! Yolay potes NSQ, une nouvelle petite vidéo, comme vous le savez peut-être pas, mais on va faire une vidéo par jour. Voilà, j'espère que je vais réussir à tenir. On va faire plein de concepts, on va faire plein de trucs, dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir. Et donc pour cette deuxième ou troisième vidéo, je sais pas, on va faire une tier list. Je vais essayer d'être assez rapide. J'avais déjà tourné une vidéo tier list, mais vas-y, je l'ai annulée parce qu'elle était trop longue. Donc là, on va faire une tier list pour les Synco Labs, voilà, je sais pas s'il y a tout. On va faire une tier list pour les armes mythiques et exotiques, je trouve ça très stylé. Et pour des armes sauver le monde, parce qu'en vrai, regardez comment elles sont belles. On va noter leur flow. Et la quatrième catégorie, ça sera, on réagira à des trickshots et on va voir les plus beaux. Du coup, c'est parti, on commence tout de suite par la première, les Synco Labs. Ça va être très long, donc on va se dépêcher, je vous le dis clairement. Alors, déjà, les Synco de Rugby, c'était une collaboration NFL, bref, on s'en fiche, vous connaissez. Et j'aime pas trop, on va mettre en D. Faut que je les mette tous là, ça va être long. Vas-y, on en met que un. Le Synco de Marshmallow, je suis désolé, je l'aime pas, il fait trop de musique. Black Widow, S. Non, on va mettre A quand même. Surtout qu'il est rare, Black Widow, c'est l'un des seuls skins les plus rares. Ensuite, on a Star-Lord, on a John Wick, Demon Gorgon, qui est très rare aussi. Pareil avec le Sheriff, Hopper. Major Lazer, Catwoman, j'aime bien. Je vais mettre là, ouais. Batman, Batman, Stormtrooper. Oh, les gars, il y a trop de skins. Vous savez quoi ? Star Wars, on met tout là, parce que j'adore Star Wars. Ninja, j'aime pas. Deadpool. Oh, il y a trop de skins, oh, il y a trop de skins. Hop, 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 hop. Oh, voilà, tier list aléatoire, c'est parti. Ça part en tier list aléatoire, hop. On va voir si c'est lesquels, les meilleurs skins. Eh, mais je peux pas, wesh, il y a trop de skins, Téma. Je pense que si quelqu'un fait une vraie tier list de ça, franchement, il a du courage. Et voilà notre tier list, on l'a fini, j'espère qu'elle vous a plu. Franchement, belle tier list, c'est incroyable. Et on passe à la prochaine tier list. Bon, les gars, on va arrêter de faire de la merde. Cette tier list, on va la faire pour de vrai. Hop, on va mettre les skins, pas les skins, pardon. Les petites armes qu'on préfère. Et puis voilà, dites-moi en commentaire si laquelle est votre armes préférées. Donc là, c'est les armes exotiques et mythiques. Donc les armes un petit peu, vous voyez, exclusives, comme ça. Bon, la première tier list, je suis désolé, on l'a bâclé, mais vas-y, la flemme. Vous avez vu tous les skins qu'il y avait ? C'était un peu la galère. Bon, du coup, c'est parti. On commence avec le Batarang. Donc, il se lançait, je m'en rappelle, dans la ville de Batman, chapitre 1. Honnêtement, je suis désolé, mais trash. Cette arme, elle était vraiment nulle. Genre, elle faisait pas trop de dégâts, ça se lançait un peu n'importe comment. Bref, c'est pas ouf. Ensuite, on a le lance-boule à neige. Il y en a plusieurs, des lance-boule à neige. Mais celui-là, je crois que c'est le normal. Donc, il est pas ouf. Ensuite, on a le pouvoir de Black Panther. Alors, celui-là, c'était le pire. Il te faisait un bouclier. Le pire pouvoir, le pire pouvoir. Le sniper exotique. Je crois que celui-là, il te lance des grenades collantes. Je suis désolé, mais il est éclaté au sol. Le minigun de Brutus, je crois. Alors, le minigun, on va le mettre dans Bad, parce qu'il est quand même plus fort que ses armes. Mais bon. Le pistolet de Deadpool. Je suis désolé, mais trash, les gars. Genre, c'était juste un double pistolet. Il avait même pas de trucs spéciaux. Il était vraiment nul. Le pouvoir de Dr. Fatalis. Eux, il était vraiment cool. Il permettait, je crois, de voler. En même temps, de lancer des trucs verts, là. Bref, t'as capté. Donc, celui-là, il était vraiment cool. Ensuite, la grosse boule de Dr. Fatalis. Alors, la grosse boule, elle était pas ouf, quoi. Celui-là, il était vraiment mieux. Ensuite, on a le sniper de feu. Le sniper en feu. Celui-là, il était vraiment cool. En fait, le bruit, il était vraiment... Genre, quand tu le tirais avec, c'était pas ouf. Mais par contre, il faisait beaucoup de dégâts. Et en plus, ça brûlait tout. Donc, celui-là, il était vraiment cool. Il va presque au même endroit que... D'ailleurs, ça, vous savez même pas ce que ça veut dire. Donc, on va mettre ça. Descendre, ça veut dire en mode... C'est dard. Ensuite, l'arc de Hoki. Cet arc-là, c'est... Je dis pas de connerie. Vous pouviez tirer des flèches et en même temps, vous grappiner. Donc, très très bonne arme. Une arme deux en un. Tu pouvais faire grappin plus flèche. On va le mettre... On va le mettre là. On va le mettre dans le goud. Ensuite, on a l'arme d'Iron Man. Ça, ça va en goud et direct. Elle était très bien. Dites-moi laquelle vous préférez entre Fatalist et Iron Man. Parce que c'était presque pareil, en vrai. Le gant de Thanos. Bon, celui-là, il y a eu deux modes de jeu Thanos. Il était un peu chelou. On n'a rien compris. On va le mettre dans Bad. En vrai, il était vraiment pas ouf. Il était cheaté, mais bon. Ensuite, on a ça. Donc, ça, c'était le gros laser d'Iron... Non, c'était pas le gros laser. C'est lui, le gros laser. Bah, c'est lequel, celui-là ? Ah, mais ils ont mis deux fois le même. Ils sont débiles. Bah, celui-là, c'est le même, en fait. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est le même. Ensuite, on a le gros laser d'Iron Man. Il va en goudes direct. Il transperce tous les murs. Il est trop bien. Là, Thompson. Bon, il y a plein de Thompson, comme vous le voyez. Celle-là, c'était la première de Midas, je crois. Ou non, celle de Julie. C'est celle de Julie. Celle de Midas, c'était celle en or. OK. Donc, celle de Julie, elle va aller dans OK Good. Celle de Midas, dans OK Good. Et celle de Phantom, OK Good. En vrai, c'était pareil, presque. C'est juste le style qui change. Et la plus belle, c'était clairement celle-là. Ensuite, le petit grappin. Very Good, direct. Les grappins, c'est mes armes préférées. D'ailleurs, il en manque des grappins, là. Il n'y a pas toutes les armes. Bon, ce n'est pas grave. Ça, c'était le grappin de Julie, je crois. Pas celui de Sky. Mais c'était le meilleur, je pense. Je pense que c'était l'un des meilleurs grappins. Avec celui de Batman, mais il n'y a pas. Parce qu'il allait tellement loin. Ensuite, on a le pompe-chasseur de la meuf dans l'eau, là. Il n'était pas ouf. On va mettre OK. Le lance-grenade de Kit. Très, très bien. On va mettre dans Good. Sabre laser, hop. Very Good, direct. L'une de mes armes préférées. Et ça avait trop de flow. Le jetpack, je vais le mettre, je pense, dans OK Good. La K de Kit a tiré grave vite. Hop, on va mettre dans OK. Le poisson mythique dans Trash. Personne ne l'avait. Gros, personne n'a eu un poisson mythique dans une game normale. Mais genre, ça n'existe pas. Il était trop rare, donc ça sert à rien. Ça, c'était éclaté au sous-sol. La Hog, elle n'était pas trop mal. La grosse Chug, pas trop mal. Le petit pistolet, éclaté au sol. Hulk, éclaté au sous-sol. Silver Surfer, c'était bien. On va le mettre ici. L'Ascar, elle était vraiment cool. Je pense que je vais la mettre dans Very Good. Ensuite, on a ce truc-là. Ça, c'était le sniper à tempête, je crois. Si c'est celui-là, il était cool. Tornade, éclaté au sous-sol. Ça, c'est le pompe qui t'expulse. Celui-là, il est vraiment cool. On va le mettre ici. Le truc de Thor, éclaté au sous-sol. L'arc de Tensina, éclaté au sous-sol. Venom, il était vraiment cool. On va le mettre OK. Et Wolverine, très cool. Voilà la petite charlist. Celle-là, on l'a fait à fond. En vrai, je pense que j'ai mis des bons choix. Dites-moi vos trois armes préférées là-dedans. Et on passe à la prochaine. OK, OK, OK. Pour la troisième tier list, et la dernière pour aujourd'hui, on va faire les armes sauver le monde. Je ne pense pas qu'il y ait tout, pareil. En fait, les gens, ils n'arrivent pas à tout mettre. Ils sont un peu relous. Genre, quand on fait des tiers, ils sont un peu relou. Bon, ce n'est pas grave. Donc là, on va les noter par style. Celle qu'on trouve stylée. Et on ne va pas tout mettre, parce qu'il y en a trop. Donc, on va choisir vite fait. Hop, on va slider. Et dès que j'envoie une vraiment cool, je la mets. Ouais, 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 ouais. Non, OK, OK. En fait, elles sont trop moches. Horrible, horrible. En fait, elles sont éclatées. L'AR orange, je l'aime bien. Le pistolet comme ça, il est trop beau. Le pistolet fantôme bleu. Là, il y a le gros truc démon comme ça, roi de la tempête. Et je pense, il reste aussi celui-là qui est pas mal. Et peut-être celui-là. En vrai, je pense que c'est les seules armes qui sont belles. Regardez, elles sont grave stylées. Mais les autres, elles sont éclatées. Regardez. Dites-moi s'il y en a une qui est belle, mais... Bon, je suis pas sûr. Du coup, voilà, pour ces petites charlists. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre le code créateur. And see you dans la boutique Fortnite. Ciao !